Mort de François Zardy, les détails de son testament dévoilés.Deux jours après la mort de François Zardy, Fabien Lecoeuvre s'est rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le chroniqueur musical a révélé la composition de l'héritage de la chanteuse.Que contient le testament de François Zardy ?Alors que la chanteuse a rendu son dernier souffle mardi 11 juin à l'âge de 80 ans, le chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre a fait plusieurs révélations sur son héritage, deux jours après sa disparition. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, jeudi 13 juin, il dément notamment les informations d'un magazine américain qui estimait la fortune de la mère de Thomas Dutron à 58 millions d'euros. Non, c'est faux, affirme l'ancienne attachée presse de Michel Polnareff à Cyril Hanouna. Elle a tout organisé, comme beaucoup de gens qui se savent condamnés. Elle a donné la nue propriété, c'est-à-dire les murs de tous ses biens immobiliers à son fils, et elle garde l'usufruit. Sur le plateau de l'émission C8, Fabien Lecoeuvre estime que ses biens immobiliers auraient une valeur de 6 millions d'euros. Ce plan permet à Thomas Dutron d'éviter de payer des droits de succession sur ses biens, étant déjà propriétaire des murs. Elle a payé les charges sur 6 millions, ce qui fait que le jour où elle ferme les yeux, son fils va hériter sans payer de droits de succession, conclut le chroniqueur. Pas de guerre d'héritage pour la famille de François Zardy, comme à son habitude l'icône des années Yéyé avait tout préparé minutieusement. Julien Clerc raconte les derniers instants de François Zardy.Depuis le décès de la chanteuse, plusieurs personnalités françaises, dont elle était proche, lui ont rendu hommage. Parmi elles, son grand ami Julien Clerc. Pour Paris Match, il avait notamment révélé avoir continué à lui écrire jusqu'au bout. Je me suis permis de lui envoyer une musique il y a quelques mois, afin de voir si jamais la grande autrice qu'elle est, avait envie d'écrire un texte déçu, expliquait l'interprète de chœur de rocker. De son côté, François Zardy lui avait répondu avec son habituelle franchise. Elle m'a répondu qu'elle la trouvait nulle, racontait Julien Clerc en rigolant. Le jour de son décès, il apprenait la nouvelle par le biais de leur attaché presque au main. Ce dernier lui avait raconté que François Zardy s'était éteinte en musique. Et j'ai trouvé ça très touchant que dans ces derniers instants, elle soit accompagnée par ce qui a été le moteur de sa vie extraordinaire, avouait le chanteur au magazine français. Sous-titrage ST' 501